Le séminaire salésien de Sherbrooke a célébré son 50e avec un spectacle à grand déploiement inspiré du moulin à images de Québec. Tableau, 50 ans en images, c'est le titre de la vidéo qui est projeté sur le mur extérieur du gymnase. Le tout accompagné d'un orchestre qui interprète la trame sonore en direct. Deux anciens élèves ont dirigé le projet. Le but premier de ça, c'était de relater les 50 dernières années du salésien en 20 minutes de vidéo, ce qui était un défi assez extraordinaire. On traverse le temps aussi via la musique. Puis dans le fond, on a monté une trame sonore de 20 morceaux d'époque, dans le fond, qui suivent les moments chronologiques de la projection. Par la suite, Lise Bellumeur de l'Orchestre du 7e heure a pris toute cette trame sonore-là et l'a orchestrée. La projection était l'apogée, samedi, d'une journée de festivité comprenant un tournoi de golf, une visite porte ouverte et un concert, tous offerts aux anciens du salésien. On a vraiment mis le paquet à tous les niveaux, au niveau de la technique, au niveau de l'installation des chapiteaux, prévoir que les gens soient à leur aise, au niveau des kiosques d'alimentation. Bref, une équipe d'au-delà d'une centaine de bénévoles qui oeuvrent depuis plus de 16 mois. Au cours des 50 ans d'histoire, on parle de près de plus de 4000 finissants-finissantes au salésien. C'est quand même assez extraordinaire. Il y en a beaucoup qui sont ici, difficile à chiffrer, là! Loin de s'asseoir sur ses lauriers, l'administration a toujours de nouveaux projets pour le salésien. Le prochain projet que nous caressons depuis quelques années, c'est la construction d'un centre de production musicale de 350 places, qui va permettre justement aux musiciens de se produire, les artistes aussi au niveau des arts de la scène. Et on espère la construire dans un horizon d'une à deux années. D'ici là, trois représentations gratuites de la projection seront offertes. La dernière sera lundi 3 septembre à 21 heures, et toute la communauté charboucoise est invitée. Après près de 16 mois de travail, on a hâte d'avoir la réaction du public. J'ai l'impression que les gens ne seront pas déçus.